Le centre historique des cannes, avec ses ruelles, représente l'endelier les plus suggestif de la ville. Ici, il y a des monuments qui représentent le témoignage des époques passées. Tout près de l'actuelle mairie, il y a l'ancienne citerne cananéa. L'ancien puits communal, autrefois utilisé pour la collecte des eaux de pluie et source d'approvisionnement en eau des populations locales, doit son nom en toponyme ébaraïque, cananéa, qui signifie « juif venu de la terre des Canans ». Dans la place centrale San Vincenzo Ferreri, il y a un grand porche datant du XVIIIe siècle. L'ancienne structure a été utilisée dans le passé pour l'assemblée des parlements publics, où des décisions d'intérêt collectif étaient prises. Elle était aussi un lié de justice et on pouvait afficher ici des documents et des informations d'intérêt public. A quelques mètres de la place, il y a les palais municipales. Les palais municipales ont été construits dans les années 70 du XIXe siècle, sur une demeure seigneurale du XVIIIe siècle appartenue à la noble famille Fiori di Muro. Au coin gauche de la structure, il y a la statue en pierre de San Vito, le seul témoignage survécu d'une ancienne chapelle dédiée au sang. Dans un autre coin de la place centrale, il y a les ruines de ce qui avait été autrefois Porta San Biagio. Realisée dans la première moitié du XVe siècle, cette porte médiévale représentait l'accès à l'ancien bourre médiéval de Canole. Sous-titrage ST' 501